Bien que sa légende ne soit que très peu racontée en France, en tant que fan de catch c'est fort probable et même quasi sûr que vous avez déjà entendu le nom de l'homme qui a marqué l'histoire du catch à l'international, le premier lovefamer de la WWE qui a marqué les esprits de tout le monde par son gabarit si particulier mais également par sa gentillesse et son caractère, notre André National, André le Géant. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur enfourchement au bouton like et au bouton s'abonner alors qu'on parle de la carrière de celui qui a gravé son nom dans l'histoire du catch, la 8ème merveille du monde, André le Géant. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent globalement la vie de André le Géant ne serait-ce que grâce à la vidéo de Squeezie mais là on va se concentrer sur sa carrière dans le catch. Alors qu'il s'essaye à d'autres sports comme le rugby, André le Géant se fait remarquer et débute donc le catch en France à Paris sous le nom de Jean Ferré. Le Géant se fait bien sûr remarquer à l'international en grande partie grâce à sa taille puisqu'à cause d'une maladie lui causant un excès d'hormones de croissance, André faisait presque déjà 2m à 14 ans et atteindra les 2m24 plus tard dans sa vie. André quittera donc sa France natale pour aller catcher du côté du Japon notamment et ses performances impressionnantes l'amèneront en Amérique du Nord quelques temps plus tard en 1971. André s'orientera d'abord du côté de la AWA puis de la WWWF en 1973 où il va retrouver notamment Franck Valois qu'il avait déjà affronté en France à ses débuts. Et quand je parle de ses performances, j'insiste parce que malgré une taille et un gabarit impressionnant qui lui donneront le nom de André le Géant plus tard, André sort des dropkicks et autres dingueries plus ou moins aériennes et donc se fait encore plus remarquer. Notre Géant va donc progresser en tant que face dans diverses fédérations puisqu'il n'y a aucun contrat d'exclusivité à l'époque puisqu'on est au moment des territoires aux Etats-Unis. Pour résumer, à cette époque-là, il n'y a pas de télévision nationale et donc chaque territoire qui regroupe des Etats a sa propre fédération ce qui permet à André de voyager d'Etat en Etat et d'attirer un large public à chaque fois. André progresse donc en détruisant ses adversaires et en adoptant un style plus lent et plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir pour un Géant. Et d'ailleurs, André est tellement construit comme un Géant imbattable qu'il est officiellement considéré comme invaincu durant les premières années de sa carrière puisque ses quelques défaites lors de shows non diffusés à la télé ne seront pas comptabilisés. A côté de ça, grâce à son gabarit impressionnant, André attire tous les yeux et va même avoir un match face à un boxeur durant l'événement dont le main event était Muhammad Ali contre Antonio Inoki. André, qui jusque-là évolue dans diverses fédérations au travers du monde, va rapidement se concentrer sur les Etats-Unis et sa carrière va rapidement exploser dès 1984. Vince McMahon achète la WWWF à son père et celle-ci devient la WWF. André le Géant signe donc un contrat de quasi-exclusivité avec la fédération puisqu'il est tout de même autorisé à apparaître du côté du Japon. André le Géant va donc apparaître régulièrement du côté de la New Japan Pro Wrestling, affrontant notamment Antonio Inoki, le fondateur de cette fédération, mais également Hulk Hogan. Côté WWF, le toujours considéré invaincu André le Géant se lance dans une rivalité face à Big John Studd qui était considéré comme un géant mais qui se retrouvait là pour la première fois face à quelqu'un de plus grand que lui. Les deux hommes vont s'affronter à la WWF mais également à la NJPW et leur rivalité culminera lors du tout premier Wrestlemania dans un Bodhislam Challenge que notre géant français remportera. Il continuera tout de même d'affronter Studd dans plusieurs matchs pendant le restant de l'année, alternant entre la WWF et la NJPW et se lancera dans une rivalité avec King Kong Bundy durant la fin de l'année 85 et le début 86. Cette année sera à nouveau couronné de succès à Wrestlemania pour le français qui remporte une Battle Royale, WWF et NFL, oui oui vraiment NFL, dans laquelle on retrouve quand même de gros noms tels que Bret Hart et Bruno Sammartino. André continuera l'année 1986 du côté de la NJPW pour un dernier run qui va se clôturer le 20 janvier 1986 avec une victoire dans la finale du tournoi organisé ce jour là. Cette victoire conclut le run de André le Géant à la New Japan Pro Wrestling et il s'orientera à plein temps vers la WWF pour les années à venir. Mais André va d'abord en profiter pour se reposer. Sa maladie qui cause cette taille si imposante est à la fois un point fort qui lui permet de se faire un nom dans le catch mais également un poison qui petit à petit le détruit rendant difficile ses déplacements et en dommageant grandement ses membres et son dos. Il témoigne d'ailleurs dans de nombreuses interviews que ses voyages sont extrêmement épuisants puisque rien n'est prévu pour quelqu'un avec un tel gabarit ce qui rend d'autant plus difficile la vie de André le Géant. Cette absence permettra quand même à André le Géant de continuer à augmenter sa popularité en tournant dans un film dont vous avez peut-être déjà vu des images notamment cette scène où l'actrice doit tomber dans les bras de André mais qu'elle doit être soutenue par des câbles puisque André ne pouvait plus porter de poids à cause de ses problèmes de dos. Mais notre Géant va quand même faire son retour en 1986, cette fois-ci avec un masque en tant que giant machine dans l'équipe Les Machines. Cette équipe et donc André seront face pendant le restant de l'année 86 avant de disparaître pour permettre aux Français de revenir avec son personnage de André le Géant et de passer à une étape supérieure. Malgré la diminution de ses apparitions sur le ring à cause de ses problèmes de santé, André le Géant va se retrouver confronté à la plus grande star du catch de l'époque, Hulk Hogan, à plusieurs reprises en 1987. André vient d'abord féliciter Hogan après que ce dernier ait remporté un trophée pour avoir été champion pendant trois ans. Puis la semaine suivante, c'est au tour du Hulkster de se joindre aux Géants français alors que lui vient de remporter un autre trophée, plus petit que celui de Hogan pour n'avoir jamais été couvert ou soumis pour perdre un match de toute sa carrière. Hogan prendra la parole et la lumière qui était initialement mise sur André, ce qui poussera le Géant à quitter les lieux de colère. Et c'est le 7 janvier 1987, lors d'un épisode du Piper's Pit, que les comptes devaient être réglés entre Hogan et André, mais André le Géant viendra accompagné de Bobby Hogan effectuant officiellement son heel turn alors que ce dernier accusera Hogan d'essayer d'éviter un affrontement face au Géant par peur de perdre son titre. Suite à ça, Hogan va implorer André de ne pas rejoindre Bobby Hogan mais le Géant n'en a rien à faire et il arrachera le t-shirt de Hulk Hogan qui se retrouvera le torse en sang et les larmes aux yeux. Et c'est lors de cette discussion que sera officialisé le plus grand match de l'histoire de WrestleMania, André le Géant contre Hulk Hogan pour le titre de champion de la WWF. Et là, il faut comprendre que cet affrontement, c'est vraiment le plus gros truc à l'époque. Hulk Hogan, le gentil adulé des fans, champion depuis plus de 3 ans, qui domine l'intégralité de la WWF et contre qui personne ne peut rien faire, mais cette fois-ci, face à lui, il n'a pas juste un autre adversaire, il a un géant, un monstre de plus de 2m20, invaincu depuis plus de 15 ans et qui vient de devenir méchant en s'alliant à Bobby Hogan et le titre de Hogan est plus en danger que jamais. A l'approche du match, c'est André qui prendra l'avantage psychologique, éliminant le champion de la WWF d'une battle royale et il se dirigera donc sur la plus grande scène du monde avec confiance pour remporter le titre suprême. Et on y arrive, devant plus de 90 000 personnes selon la WWF, dans le main event de Wrestlemania 3, la plus grande star du catch de l'époque, adulé des fans, le champion de la WWF, Hulk Hogan, face au français qui vient de s'allier à Bobby Hogan, le géant de plus de 2m20 et 230kg, André le géant, pour le titre de champion de la WWF. Et bien que ce match soit l'un des plus connus de la carrière de André, c'est paradoxalement l'un des plus difficiles pour lui puisqu'avec une telle taille et un tel poids, ses mouvements sont compliqués et douloureux. Mais c'est parti, la cloche sonne, la force irrésistible contre l'objet impossible à déplacer, Hulk Hogan contre André le géant. Les deux hommes échangent des coups au centre du ring et Hogan prend le dessus sous l'ovation des fans. Le champion se sent pousser des ailes et tente de soulever le géant mais il est beaucoup trop lourd. Hogan s'effondre sous le poids du français et 1, 2, et non, Hogan se dégage. Le géant conserve le dessus sur le champion et l'écrase au sol malgré son dos blessé. André domine le champion, le piétine et le public qui est à fond derrière Hogan commence à douter. Personne n'a jamais vu le champion autant en difficulté. Le challenger enchaîne en plaçant Hogan dans le coin et prépare un coup de boule. Mais Hogan s'échappe, ça y est, le public explose, le champion revient et enchaîne André de droite dans la face. Hulk Hogan se projette dans les cordes pour essayer de faire chuter André mais le géant reste debout malgré les meilleurs coups du champion. Mais Hogan ne lâche pas. Le soutien du public lui permet de continuer, il maintient la pression sur le challenger mais prend trop la confiance et se fait calmer avec un big boot. André qui vient de reprendre le dessus saisit le champion pour une prise de l'ours et là, même si personne ne pense que Hogan va abandonner, le champion commence à perdre connaissance et le public s'inquiète. L'arbitre lève le bras de Hogan pour vérifier s'il est toujours conscient mais son bras tombe inerte. Il le lève une seconde fois et Hogan ne répond toujours pas. Une troisième fois et c'est fini. Le géant va devenir champion mais non, sous l'ovation de 90 000 personnes, Hogan reprend conscience. Il enchaîne le challenger de droite pour reprendre le dessus. André titube et Hogan continuent à faire pleuvoir les coups sur le géant. Le champion se projette dans les cordes et s'élance de tout son poids sur André mais ce dernier reste debout et finit par contrer Hogan pour reprendre le dessus. Malgré tout le soutien et l'amour du public, Hulk Hogan ne trouve pas de solution. Mais alors qu'André prépare un autre coup de boule, Hogan l'esquive à nouveau et le français s'écrase le crâne sur le poteau à l'extérieur du ring. Malgré ça, André conserve le dessus en contrant le Hulkster et le replace dans le ring. Le combat continue, les deux hommes sont en difficulté. André projette le champion dans les cordes et part pour un big boot mais Hogan l'esquive et arrive à pleine vitesse et ça y est, le géant chute. Hogan a réussi, il reprend sa force grâce au public. Hulk Hogan attend le géant, il est prêt. André se relève et là, sous l'explosion de la salle, Hogan soulève André et lui place un enfourchement qui retentira à travers le monde entier. Mais c'est pas fini, Hulk Hogan enchaîne, se projette dans les cordes et lance sa descente de la cuisse. Il touche la cible, 1 et 2 et 3. Hulk Hogan conserve son titre de champion de la WWF et il met un terme à la série d'invincibilité de André de Géant. Quel match sérieusement. Alors bien sûr, en termes de in-ring, on est très loin de ce qu'on a l'habitude de voir actuellement sur nos écrans. Mais l'importance de la symbolique du match et le rôle parfaitement joué par les deux hommes fait de ce match l'un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania. Ajoutez à cela la joie d'une salle entière qui voit littéralement son héros accomplir l'impensable en battant un géant de plus de 2 mètres pour conserver son titre et vous avez la formule parfaite pour vous régaler et c'est vraiment un match que je vous conseille. Et d'ailleurs dans les coulisses avant ce match, il y avait de vrais doutes quant au fait que André de Géant allait se laisser couvrir par Hogan et accepter de perdre le match. Mais sachant que c'était la bonne chose à faire, le géant a accepté de perdre et a laissé Hogan s'élever vers les sommets. Suite à ça, André de Géant ne va pas apparaître souvent sur le ring durant le restant de l'année 87 à cause de ses problèmes de santé, mais va tout de même relancer sa rivalité face à Hogan au Survivor Series de la même année alors que les deux hommes sont leaders de leurs équipes respectives. C'est d'ailleurs l'équipe de André qui va parvenir à remporter la victoire grâce à son leader qui sera le dernier survivant et qui éliminera Bam Bam Bigelow pour sortir vainqueur. Malgré cette victoire, la rivalité entre les deux Megastars est loin d'être finie puisque Hogan vient attaquer André après le match et en guise de représailles, le géant attaquera le champion lors du Saturday Night Main Event avec un étranglement impressionnant. Il faudra au total 7 lutteurs et un coup de poutre dans le dos pour faire lâcher le géant qui malgré une santé en déclin continue de dominer la WWF. Ces événements, cumulés à la rivalité entre Hogan et DBSI, amènera ce dernier à s'allier à André le géant pour qu'il remporte le titre à sa place. Et c'est cette association qui va mener à l'un des événements les plus importants de l'histoire du catch en direct sur NBC devant des dizaines de millions de téléspectateurs dans un événement qu'on appellera The Main Event, Hulk Hogan contre André le géant version 2 pour le titre de champion WWF. La construction de ce match sera nettement différente de celle à WrestleMania 3, d'une part parce que Hogan a déjà battu André lors de leur premier affrontement, également parce que DBSI et Virgil vont être à de nombreuses reprises impliqués dans le match et enfin parce que cette fois-ci le match commence avec une domination du Hulkster. Bien sûr André va profiter non seulement de la présence de ses managers qui vont grandement l'aider mais également de toute triche qu'il peut utiliser, étranglant Hogan avec ses mains mais également avec sa tenue. Mais bien sûr malgré ça, grâce à l'ovation des fans, Hogan arrive quand même à revenir avec son classique Hulk-Up tel un super héros et réussira à nouveau à faire chuter André, mais alors qu'il veut partir pour sa descente de la cuisse, Virgil le retient. L'arbitre va engueuler le partenaire de DBSI mais Hogan en profite pour lâcher sa descente de la cuisse et tente le tomber mais l'arbitre a le dos tourné et ne voit pas que Hogan devrait avoir remporté le match. Alors que Hogan se plaint et débat avec l'arbitre, André revient pour choper le Hulkster et lui place une souplexe et 1, Hogan se dégage mais l'arbitre continue à compter, 2 et 3. Devant 33 millions de téléspectateurs, un record pour le catch, André le géant arrive enfin à accomplir l'exploit et remporte son premier titre solo à la WWF en battant le catcheur le plus dominant du monde. Bon malheureusement cette victoire perd bien sûr en saveur puisqu'elle est entourée d'une grande controverse entre les interventions et ce tombé bizarre. Ce finish permettra tout de même l'introduction de Earl Hebner, l'arbitre de la rencontre qui avait été payé par Ted DBSI pour remplacer son frère jumeau Dave qui était censé arbitrer le match initialement. Mais en plus de tout ça, quelques instants après avoir remporté le titre suprême, André le donnera aux millions de dollars men mais le titre en question lui sera rapidement retiré. Le géant va continuer sa rivalité avec Hogan aux côtés de Ted DBSI et une troisième revanche aura lieu à WrestleMania IV dans le tournoi pour couronner le nouveau champion WWF. Malheureusement ça ne mènera pas à grand chose puisque le match finira en double disqualification et aucun des deux hommes ne pourra avancer en finale de ce tournoi qui sera finalement remporté par Randy Savage. André va enchaîner avec une rivalité face à Jim Duggan qu'il remportera avant de retrouver son rival Hulk Hogan lors du Summerslam 1988 où le géant fera équipe avec Ted DBSI pour faire face aux Megapowers Hulk Hogan et Randy Savage. Malheureusement pour André, DBSI perdra le match pour l'équipe après une distraction de Miss Elizabeth et André le géant pourra aller s'attaquer à une autre rivalité. Tout d'abord il aura le droit à de nombreuses opportunités pour le titre face au champion Randy Savage qui termineront tout en disqualification ou en double décompte à l'extérieur et fin 1988 il se lancera dans une rivalité face à Jake Roberts. Cette rivalité est très connue notamment pour les segments avec les serpents dont André était censé être effrayé et prendra fin à WrestleMania V où le géant perdra par disqualification. Malheureusement à ce moment là les problèmes de santé de André, ses douleurs ainsi que sa difficulté à se mouvoir se font de plus en plus ressentir et il s'approche de la fin de sa carrière. En plus de ça André raconte que sa vie devient de plus en plus compliquée, il ne peut pas se cacher et passer inaperçu comme le peuvent d'autres stars avec un gabarit normal. André racontera même que s'il pouvait passer une journée dans la peau de quelqu'un normal il n'hésiterait pas une seconde tant sa taille le faisait souffrir. Sur la fin de sa carrière, André mettra tout de même en avant des stars montantes comme Ultimate Warrior contre qui il perdra à de nombreuses reprises en 1989 avant d'aller s'associer à Haku pour former la Colossal Connection. Cette équipe permettra à André de minimiser les chutes dans le ring et il mènera le français à remporter les titres par équipe avec son partenaire. Les deux hommes, managés par Bobby Inon, vont malheureusement perdre les titres lors de WrestleMania VI ce qui causera la colère de leur manager qui accusera André d'être responsable de leur défaite alors qu'il n'avait même pas été impliqué dans le match. Mais cette histoire servait en fait à introduire le face turn de André le géant lui permettant de terminer sa carrière en tant que gentil. Après avoir disparu des écrans de la WWF pendant un moment suite à cela, André fera son retour sur le ring le 26 avril 1991 pour faire équipe avec les Rockers et battre The Orient Express et Mister Fuji. Mais cette année marque à la fois le retour et le départ de André puisqu'il combattra une dernière fois dans une battle royale le 11 mai 1991 avant de ne plus jamais combattre pour la WWF. A côté de ça, même s'il n'a plus de match sur le ring, André continue quand même d'apparaître à l'écran de manière temporaire jusqu'au Summerslam 91 où il fait sa dernière apparition TV à la WWF venant soutenir les Bushwalkers malgré ses béquilles. Mais cette apparition n'est pas réellement la dernière apparition de André le géant du côté de la WWF puisque sa vraie dernière apparition n'est certes pas télévisée mais pour moi extrêmement symbolique puisqu'il viendra à Paris le 9 octobre 1991 aux côtés de Davey Boy Smith. André continuera quand même à monter sur le ring du côté de la All Japan pour terminer sa carrière faisant équipe avec Giant Baba et fera sa dernière apparition TV du côté de la WCW en septembre 1992. La même année, le 4 décembre, André montera pour la dernière fois sur un ring battant deux autres équipes aux côtés de son partenaire. Malheureusement, un peu plus d'un mois plus tard, le géant s'éteindra dans un hôtel à Paris à seulement 46 ans et ses cendres seront dispersées dans son ranch aux Etats-Unis. Pour lui rendre hommage, la WWF l'intronisera au Hall of Fame en 1993 faisant de lui le premier intronisé au temple de la renommée de la Fédération. Et plus de 20 ans plus tard, et encore jusqu'à aujourd'hui, la WWE continue de rendre hommage au géant le plus légendaire de l'histoire du catch avec la André the Giant Memorial Battle Royale. Alors cette vidéo était simplement dédiée à sa carrière dans le catch mais je vous invite grandement à aller voir les documentaires et vidéos retraçant sa vie. Ils sont très intéressants et permettent de découvrir des anecdotes sur un géant aimé de tous mais dont la maladie le faisait extrêmement souffrir. Personnellement, je trouve ça extrêmement dommage que la vie, la carrière et l'histoire d'André le géant ne soit pas plus mis en avant en France alors qu'il est une légende à l'étranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que grâce à celle-ci, certains d'entre vous vont s'intéresser de plus près à la vie et à l'histoire d'André le géant. Et sur ce, je vous dis c'était Monsieur Hukin et on se retrouve très vite pour parler de catch.